C'est-à-dire, c'est bon. C'est soit, soit on reste en France, en France, soit on est délocalisés parce qu'on n'a pas de soutien. On a une énorme traction, on doit augmenter nos capacités de production. Le problème, c'est qu'on n'a pas de soutien. Est-ce que la BPI vous soutient ? Alors, vous voulez que je vous dise la vérité ? On envoie un SMS, un mail à la BPI, il faut 10 jours pour une réponse. Et là, on a besoin... Oui, mais ils vont répondre quoi ? Au bout de 10 jours, ça va ! Ils nous répondent, on étudie le dossier. Ils sont comme vous, ils ne répondent pas aux questions. Je réponds aux questions qui sont... J'ai déjà répondu sur 4 médias, monsieur. Donc, vous prenez les autres médias, mais je réponds aux questions qui ont un rapport avec le lieu. Et par ailleurs, je réponds aux questions qui m'intéressent. Et ça ne vous intéresse pas ? On reste en France, on a vraiment besoin d'un soutien. Et le soutien, c'est vraiment, on a besoin de soutien, c'est vraiment d'être accompagné. On a créé des machines qui n'existaient pas pour... pour répondre à la demande. Et là, aujourd'hui, on a une énorme traction. On est en train de se... Vous voyez, regardez ce que vous faites. Je vous fais goûter. Je vous laisse prendre, regardez, c'est... C'est un petit biscuit. On a pris la corne de gazelle, vous la connaissez ? C'est sûr. Et on l'a miniaturisé en forme de boue. En une bouchée, vous retrouvez le goût du biscuit original. Et vous voyagez. C'est bon, c'est made in France. On a créé les machines... C'est pas pépines, les opèles. C'est pas pépines. On est deux infirmiers. Et vous voyez, pour l'histoire, on a dû vendre notre maison pour pouvoir créer les usines de production parce qu'on n'avait pas de soutien des banques, ni de soutien du système régional. Vous avez une petite carte, là ? J'ai une carte. J'ai même un stand. Ah, il est où votre stand ? Je sais que vous êtes un homme de parole. Hier, vous m'avez dit, je passerai. Ben, j'arrive. Alors, je vais y aller. Vous êtes en Auvergne ? On a vraiment besoin que vous venez ici. Et en plus, Marc Farn est une entrepreneur. Venez lui donner de la force. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Une première question, made in France. Est-ce que vous pouvez me dire, je ne vais pas vous porter, lesquelles ont été fabriquées en France ? Belle huile. On s'arrête là. Vuitton. Vuitton. Chaussette, mi-sègle. Chaussure, limoges. Chemise, je ne sais pas, c'est une vieille, je suis désolé. Cravate ? Cravate ? Je ne sais pas. Ils vont s'arrêter là. Ça, c'est roum. Ah. Et une petite fausse note. Petite fausse note. Vous avez un stand sur un producteur de miel. Et aujourd'hui, vous voyez tous les candidats défiler, mais le Made in France, c'est vous ? Écoutez, d'abord, Made in France, c'est un mouvement de société qui appartient à tous les Français qui ont décidé de reconquérir leur souveraineté et l'économie. Donc ça n'appartient à personne et ça appartient à tout le monde. Et pour moi, bien sûr, je suis un combattant de cette cause quand j'étais au gouvernement. Maintenant, j'en ai fait en quelque sorte la cause de mes entreprises. J'en ai créé plusieurs, très modestes. Mais pour moi, c'est un mouvement qui doit s'amplifier dans l'entreprise, chez les consommateurs, dans la distribution et dans la politique. Là où ça bloque, c'est au sommet de la société. Là où il y a les élites des grandes entreprises qui n'achètent pas en France quand ils ont besoin de sourcer leur consommation intermédiaire, ou la commande publique. Nous avons 116 milliards de dépenses publiques pour alimenter les autorités publiques, les hôpitaux, les préfectures, les collectivités locales. On ne s'intéresse pas à où va l'argent. On vient de pincer l'armée française qui faisait fabriquer des pulls au Maghreb, alors qu'une entreprise dans le Tarn l'est fabriquée avant, sous couvert de maquillage de marques françaises. Mais pour revenir sur ce salon, vous avez fait une conférence tout à l'heure. La salle est épaisse, j'ai remarqué. Il y a un peu moins de monde actuellement, c'est Valais du Fécresse, qui est en train de s'exprimer. Mais la salle est épaisse, ça veut dire quoi, parce que vous y avez le tampon de l'influence ? D'écoutez, je suis constant et reptiligne dans mes convictions. J'ai toujours voulu les mettre en œuvre. Moi, je considère que je ne suis propriétaire de rien. Je crois que ça appartient à tous les Français. Et plus on sera nombreux à défendre le Made in France, plus on fera de l'industrie quelque chose de sacré. Et elle a été désacralisée, cette dernière année. Elle a été abandonnée par la création. Donc maintenant, nous devons mettre au pouvoir le Made in France. Et c'est pour cela que je suis candidat. Et où est-ce que les gens dans les travées du salon, ils vous reconnaissent au moins ça ? Écoutez, je ressens beaucoup d'encouragement, ça me fait très plaisir. Merci, merci. C'est écrit en morceaux, on a du champagne. Vous allez dans les étiquettes quand même. Bravo, merci pour le canon. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je repars. Donc on est le réseau des acteurs du textile et de la mode française. Et on les fédère. On est dans l'ensemble du réseau pour pouvoir proposer un réseau qui soit représentatif de l'ensemble de la capacité de production en France et de l'ensemble des savoir-faire. Vous êtes, c'est l'Alibaba du textile français, alors ça a commencé comme ça. Ça peut le devenir. Ça a commencé comme ça ? On cherche à chaque fois les... On aide notamment les marques dans leur source-signes. Des marques qui veulent relocaliser et faire des collections entièrement Manifrance. Elles passent par notre plateforme et déposent une demande de confection de matière, etc. Et à ce moment-là, nous, on valide, on assure un suivi aussi auprès de chaque entreprise. Vous avez beaucoup d'entrants ? De clients. On en a eu 200 en deux mois déjà. C'est pas mal. Ça bouge. Les droits de monde, en fait, on a été créés au moment des masques de la première vague de Covid. On a fédéré l'ensemble de la finière textile mode autour de la production de masques. On leur a passé des informations sur la manière dont il fallait faire le produit. On les a aussi mis en relation avec des clients mid-lui. Et ensuite, quand les frontières se sont ouvertes, on a décidé de capitaliser sur cet effort. Et on a repéré des choses que nous, on pouvait avorter. Et notamment, on a développé cette plateforme de mise en relation qui n'existait pas à ce moment-là. Et donc, vous faciliter le sourcing des entreprises et mettre en valeur aussi le réseau des fabricants en France. Et leur apporter de la visibilité. Et les aider dans la digitalisation de leur activité. Parce que c'est des fabricants qui n'avaient même pas de site internet. C'est de leur apporter de la visibilité. Et donc là, comme on fédère tout le monde... Et vous arrivez à trouver à peu près tous les métiers, toutes les compétences qu'on vous demande ? Oui, oui, oui. Vous êtes dans la confection, vous-même, toute l'équipe ? Vous connaissez le métier, je suppose ? Oui, 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 c'est ça. Je ne sais plus l'idée. Parce que moi, je ne saurais pas, par exemple. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Vous connaissez le miel, mais l'agriculture, mais là, je ne saurais pas faire. En fait, on a repéré l'ensemble des acteurs. Confection, matière, accessoire, poniture et tout. On a un vrai travail de conspection des ateliers. On peut aller faire adhérer dans notre réseau. Et parfois, quand on a des demandes ou on a moins encore le savoir-faire, on fait la recherche de l'autre côté. Et souvent, on trouve, en fait. Bien sûr. Parce que même si 90% a été délocalisé, il reste ces fameux 10%. Ah oui ? Et en fait, on a quand même une bonne capacité de production. Super. Vous avez une petite présentation ? Et seulement 3% des habits qui sont vendus en France sont confectionnants. On que c'est. 95% ? On n'a pas de sérieux. Vous allez sur notre site Facebook. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Félicitations. Au revoir. Merci. On m'a dit que vous les faisiez dans votre store. Je vais faire ça. Regardez. Ah, vous avez le silo ? J'ai le silo. Alors, à quel prénom ? Fouad. À quoi ? Et pour ma mère, Leïla. Ah, comme ma mère. Amitié. Je vais le garder en collector. Je n'ai pas de manger. Faites attention. Collector. Attention, ça va baver. Alors, votre mère s'appelle Leïla. Oui, c'est ça. Collector. Merci beaucoup. Mangez-le vite, hein, parce qu'il faut le renouveler. Oui, bien vu, bien vu. Sur Internet. C'est vrai. Merci, amitié. Merci beaucoup. Décalez-vous, décalez-vous, décalez-vous. Clac ! Ça, c'est une photo pour SIPA. Non, AFP. Le Parisien. Le Parisien. Mais qu'est-ce qu'on vient vous offrir, monsieur ? C'est quoi ? Alors, ça, c'est une crème fabriquée à Conflans-Saint-Honorin. J'ai fait le moment. Par cette jeune équipe. Voilà. C'est ça. Et à base de chambres. Vous savez que la France est le premier producteur de chambres. Et là, nous avons les premiers produits cosmétiques made in France à partir du chambres français. Et qu'est-ce qu'elle a comme vertu, cette crème ? Alors, je passe la parole aux cosméticiens. Elle est hydratante, apaisante. Et c'est surtout que moi, j'ai souffert de beaucoup de problèmes de peau, notamment le... Bah, ils ont l'air d'être résolus. En partie. Grâce à... Exactement. D'accord. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une crème, tout simplement, de l'utiliser dans la cosmétique. Et on a été élus meilleur produit bio de l'année 2021. Alors, une crème hydratante à base de chambres et apaisante, est-ce que c'est utile par les tantifs pour, monsieur Moubourg ? Pour d'autres que moi, certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Salut, amitié. Au revoir. Ah, la gueule. Salut, quand même. C'est le vrai la gueule, alors. Oui, le vrai, celui-là. C'est vous qui avez la belle usine, là, magnifique ? Non, non, non. La belle usine magnifique, il faut que vous sachiez une chose, malheureusement. C'est celui-ci. C'est l'Int. Ça appartient à l'Int. Et nous, nous battons avec nos propres moyens. Des moyens difficiles, mais on se bat. Regardez ces magnifiques couteaux, là, qui ressemble un petit peu à... Si c'est beau. Des couteaux faits-mains. Dangereux, hein. Faits-mains. Faits-mains. Vous avez combien ? Vous avez un atelier de... J'ai un atelier de fabrication que j'ai créé en 2013, tout seul. Mon épouse, ça faisait 30 ans qu'elle était dans la coutellerie. Mais c'est votre métier ? Moi, je suis de l'aéronautique, moi. Ma femme, oui, coutelière. Elle était coutelière de, disons, de... C'est un métier difficile. Voilà, c'est un métier difficile. Mais on est arrivé quand même à se sortir un peu de... Vous en vendez, quand même ? Oui, on vend beaucoup. C'est Internet. Non, c'est Internet. On a une boutique à Rudez-Pas-de-la-Mule. C'est beau, hein. C'est lourd. Et après, on a une boutique à Chamonix. Chamonix à Laiole. Oui, on essaye de se... Mais puisque vous êtes le seul politique qui veut nous voir, je vous fais un cadeau. Ça fait plaisir, hein ? Bonjour. Enchanté, bonjour. Et un petit côté. Je sais que vous prenez les photos, vous. Bonjour, messieurs, dames. Je vais vous offrir, monsieur Montebourg, ce vintage. C'est un rasoir, ça, après. C'est un rasoir, ouais. Ça vous rappellera quelque chose ? Attendez, on va le montrer, avec la marque. Avec la marque, l'aïol, le vintage. C'est mon épouse qui aurait aimé vous voir, mais elle est en attachant, elle vient de discuter, donc... Voilà, donc ceci, comme vous êtes le seul, et bien j'ai vraiment le plaisir de vous l'offrir. Merci à vous. Je vous laisse ma carte, et je donne quoi que ce soit. Je vous laisse jeter un pot de miel, ou autre chose, vous m'appelez, tenez. C'est gentil, parce que c'est mon téléphone personnel. C'est gentil. On va me soutenir les baillants. Pas du chat. C'est pas grave, non ? T'es pas carbone, quoi ? Aussi, comme le Méditerran, Stanislas, Marin... Est-ce que tu me vends du miel, au moins, sur la carte ? Eh bien, j'ai... Est-ce que tu m'en vends ? Bien sûr qu'on en vends, bien sûr qu'on en vends, il est sur notre cofé aussi, pour lui et pour elle. Merci, merci. Et donc, on en vends... Ça marche, ça marche ? T'es content ? On est content, pour notre première année, on en a vendu un million d'euros, à 150 CSE. Franchement, c'est bon. On va essayer de faire plus cette année. On a une V2 qui vient de lever des fonds. On a un peu d'investisseurs qui mettent 500 cartes, donc on est content. On va pouvoir recruter en CDI, on va pouvoir titulariser tous ces petits jeunes, et profiter de l'expérience qu'ils acquièrent avec nous. Et on a déjà embauché Damien, et on sort une V2 qui va être la monnaie du miel. Sur ton téléphone, en Apple Pay ou Google Pay, rechargeable, prolongeable à du temps aéternam, et chaque utilisation sera recréditée de 3% de cashback. Histoire de récompenser. Ce sera objectivement plus intéressant d'acheter l'Immenie France avec la carte française et avec sa carte bleue. On va parallèlement baisser la commission pour tous nos partenaires, tenir compte des secteurs, alimentaires ou pas alimentaires. L'alimentaire, elles font moins de marge que le non-alimentaire. Distributeurs, elles font moins de marge que les fabricants, donc on va adapter nos commissions aussi. Donc on lance la monnaie du Mennie France, et derrière, notre canal d'acquisition client via le cadeau et les CSE va nous permettre d'équiper le téléphone de tous les Français, de la carte française. Et demain, si on a un président digne de ce nom, peut-être que l'allocation de rentrée scolaire ou la prime de Noël, elle est distribuée en carte française pour avoir un effet de levier sur l'emploi 30 fois supérieur. J'ai fait le calcul tout à l'heure chez Pernault. En matière de produits à manufacturés, on est à 30% de Mennie France, 2 tiers d'importés. Si tu distribues les 4 milliards de primes de Noël et les allocations rentrées scolaires en Mennie France, tu passes donc de 30% de Mennie France à 100%, donc tu fais fois 3. Or, chaque emploi Mennie France génère 3 fois plus d'emplois directs et 9 fois plus d'emplois indirects. Donc tu fais 3 fois 10, tu as 30 fois plus d'emplois générés si tu distribues tes primes en carte française qu'en monnaie, qu'en euros, c'est non-être comme les gens. Donc il s'agirait de le plécher. C'est en plus compatible compliance communauté européenne, parce que me semble-t-il... Non mais oublie, compliance est un peu européenne, c'est des trucs pour les énarques, ça. Non mais en plus c'est opérable avant qu'on ait cassé la vaisselle et qu'on ait fait la chaise vide. On ne va pas faire ça. On va faire quoi alors ? On va modifier la constitution, on va dire les lois nationales supérieures en cas d'intérêt national d'État, d'industrie... C'est déjà ça ou plus on est là ? L'article 88 de la Constitution a donné la supériorité, la suprématie aux droits européens sur le droit interne. C'est ça qui fonctionne. Mais attends, mais c'est pas issu de la jurisprudence, le cours de casse ? Non mais la jurisprudence, elle a changé en 89. C'est ça ? Et avant c'était la loi postérieure, c'est-à-dire la dernière loi nationale pouvait modifier la loi européenne. Mais là, c'est le cas. Si tu as besoin d'une consultation, tu m'appelles. Si, garde le cap, parce que là, est-ce qu'il peut trouver que suce ? Ah ben, je ne vous le peux pas dire. Quelle belle sous-préfecture. Ah, n'est-ce pas, magnifique. Bonjour. Pas que, parce que... Très jolie ville. Tout à fait. Vous connaissez ? Oui. Moi, je connais les sous-préfectures. Je suis un enfant des sous-préfectures. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien que vous soyez venu cette année en force avec le père Brun ? Alors, il y a intérêt. Il faut venir en force, pour se montrer. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous vendez ? Nous, nous vendons des menuiseries, des fenêtres essentiellement. L'entreprise Comble existe depuis 150 ans. Que je vois avec la même génération. Avec la même génération. L'intérêt, c'est de présenter la fenêtre qui est ici, Haussmania, qui est une fenêtre spécialement en remplacement des fenêtres haussmaniennes, que ce soit à Lyon, Bordeaux, Grenoble, Paris. Pourquoi les haussmanniens ? Tout simplement parce que, non, la typologie, c'est un brevet qui est spécifique et qui ne ressemble à aucun autre. On est la seule à le faire en France aujourd'hui, avec des crémons qui sont interchangeables. Vous pouvez laisser un petit peu ? Oui, j'imagine. Et donc, la fenêtre telle qu'elle est là, c'est exactement les rivisseries qu'il y a d'époque, au baron de semaine, visottées. Aujourd'hui, réactualisées par rapport au sommet, un débit énergétique. Mais ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, cette fenêtre, vous pouvez l'implanter essentiellement, double vitrage, et vous l'implanter essentiellement sur des bâtiments sur l'air. Vous ne pouvez pas remettre, c'est que du bois, vous ne pouvez pas remettre le bâtiment du BVC ou de la Luce, c'est impossible. C'est un point d'utilité unique. Vous en voyez ? Ça va ? De toute façon, vous avez des quartiers entiers, vous ne pouvez pas mettre autre chose que du bois. Et en fait, le but de cette fenêtre, c'est en rénovation totale, de garder les mêmes surfaces d'apport lumineux et de pouvoir conserver ce type de crément qui vaut souvent une fortune. Les gars de Millau, c'est des mers d'art. On ne fait que ça. On est obligés pour survivre dans votre petit pays. C'est assez d'être venu. C'est un homme des oeufs, je vais voir. C'est un homme des oeufs, à l'époque, par rapport à la marine, c'est bien ça, vous vous en avez tout à l'heure ? Oui, c'est ça. Vous avez une super vidéo, je trouve. Vous avez eu le monde qui est aujourd'hui ? Ça fait plaisir. On est surpris. Je suis content. Je suis là, je suis là. On voit des cours. On a 10 anniversaires. Bonjour. Bon anniversaire. Bonjour. 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 Alors. Quoi de m'as ? Expliquez-moi. 4,5 milliards d'euros qui sont chaque année à l'étranger. Le franco-lavage. Merci. Oui. J'ai essayé. Le franco-lavage, ils ne comprennent pas ce que je raconte. Le gouvernement a... Je vous les envoyais. Alors, j'allais voir la série. Je vais vous dire. Alors, moi, j'appelle ça les délocalisations maquillées. Pour essayer de se faire comprendre. On a pincé l'armée en train de le faire derrière une marque française qui fait le produit ailleurs. Voilà. Le franco-lavage. Alors. Vous achetez lequel, rapidement ? Comment ? Vous achetez lequel, rapidement ? Ni là, ni l'autre. Oui, mais bon. Lequel, je prends ? Oui. Dépêchez-vous. Hop. Vous faites vos courses. Vous êtes en l'heureux. Attendez, attendez, non, non. Je regarde le documentaire fabriqué en France. Numéro 1 en France, j'en suis là. Oui. Mais ça ne vous choque pas, en fait, qu'il y a un drapeau marqué numéro 1 ici. C'est le franco-lavage. C'est le franco-lavage. Et est-ce que vous faites des procès à tous ces gens qui abusent ? Non. Parce que moi, je... Comme les larges sur le site internet qui, du coup, permet à la société civile de se manifester. On investigue chacun des cas qui nous sont envoyés et on fait corriger les allégations. Si ce n'est pas dans nos prérogatives... Et vous y arrivez ? Oui, on y arrive. C'est super, ça. Et si on n'y arrive pas, on envoie aux douanes qui, eux, sévissent. Voilà. J'ai l'impression d'y prendre. Bon, je vais m'occuper de ça dans mon secteur. Ah, ben, c'est très bien. Pour l'acheteur public, on a mis à disposition une étude qui permet de concocter les appels d'offres avec le vocabulaire qui va bien pour ne pas être condamné par l'Europe quand on sélectionne une entreprise française ou locale. En respectant la législation actuelle, on peut favoriser mes lignes françaises. Oui, mais comme il y a 120 000 acheteurs publics, en Allemagne, il y en a 3 000. Le temps que vous trouviez, vous arriviez à convaincre 120 000 acheteurs publics, il y en a pour 30 ans. Et si vous travaillez tous les jours, 24-24. Donc, 120 000 acheteurs publics. Tant que le gouvernement ne dira pas à ses acheteurs, maintenant, ça suffit, voilà comment on fait, ça ne vous fera pas. En Allemagne, ils sont 3 000. Donc, déjà, c'est plus facile quand vous avez un achat public et concentré entre 3 000 signatures. Voilà la vérité. Dans le secteur du miel, j'imagine que vous connaissez aussi ces gens-là. Voilà. C'est bleu, blanc, rouge derrière. Et le miel, vous pouvez me dire, vous y vient. Union européenne hors Union européenne. Argentine, Cuba, Ukraine, Espagne, France. C'est un mélange. C'est ça, c'est pas vraiment du mien, en vrai. Et l'entreprise est vraiment française. Mais par contre, du coup, ouais. Française, ouais. Depuis 1920, tout ça, blablabla. Et voilà, 4,5 milliards d'euros. Alors, je vous écris où quand j'ai une plainte ? C'est vrai qu'il y a le site de francs-là. Madame la Présidente, merci à tous. Merci à vous. Merci de voir tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes au courant, je suis candidat à la banque. Bonjour, madame. Vous êtes où ? Pierre Mont-Léros. Ah, magnifique, magnifique. Côté du lac du Salagou. Oui, je connais, cet endroit magnifique. Voilà, super. Alors ? Depuis 79, spécialisé dans la propolis. Vous connaissez la propolis ? On s'appelle propolis de grille. La propolis française, bio. On devient notre cheval de bataille pour faire nos compléments alimentaires. On en vend un peu de la propolis, nous aussi, mais c'est très marginal. Après, notre savoir-faire, il est là-dedans. Arriver à travailler la propolis de manière à la rendre assimilable par voie externe pour les cosmétiques ou par voie interne pour les compléments alimentaires. Donc, on est sur une base d'abidon de maïs bio qui permet de rendre la propolis du coup facilement comestible. Des années de travail pour mettre au point tout ça. C'est papa qui l'a fait. C'est votre papa ? Américuteur de père en fils, troisième génération. Vous aussi ? Américuteur de cœur aujourd'hui, parce que le d'abord-là, on s'occupe vraiment beaucoup. Vous avez un gros labo ? 2800 mètres carrés, 32 salariés. Beaucoup de projets. Pas mal. Pas mal. Et alors, vous exportez ? On exporte, oui. 15% à peu près, chiffre d'appel. Vous voulez pousser un peu ? Ah oui, oui, on recherche un poussail. Bravo, ça fait plaisir. Le poussail belge, ils sont brillants des produits bio. Il faudra un instant d'ici, votre blanc ruch. Je crois que je vous ai déjà remarqué. Est-ce que vous voulez la mienne ? Merci, s'il vous plaît. Oui. Enchantée. Alors, vous faites la terve artisanale et anti-gaspi à partir des invendus de France des meilleures boulogées parisiennes ? Ah bon ? Oui, on récupère les invendus des boulangeries à Paris, on les sèche, on les transforme, on les boit et on les interpore à notre recette de bière en remplaçant 30% du malte par le pain qu'on a récupéré. Incroyable. Donc c'est du malte de boulangerie ? On peut dire ça comme ça. En fait, on remplace 30% du malte de blé et d'orge par le pain et ça nous permet d'avoir une bière artisanale réalisée en circuit court avec des matières premières 100%. Et alors, ça a un goût particulier ? Vous voulez goûter ? Très peu, une petite larme. Ouais. Alors du coup, on a une blonde, une rafraîchissante. Alors je vous écoute, je vous suis, c'est vous qui allez décider. Et alors vous avez monté la brasserie à quel endroit ? Alors nous, on travaille avec un brasseur pour tout ce qui est fait. Ah mais je ne bois pas seul, il faut que vous m'accompagnez. Alors je vous accompagne. Parce que normalement, on trinque dans ces cas-là. On trinque, c'est vrai. Je vois que vous êtes beaucoup plus généreux avec vous-même. Non mais alors tenez, on est chante. Parce que je ne vois pas beaucoup. Mais santé. Bonne santé. Bonne santé à vous. Santé. Alors, c'est la bière maltaise de boulangerie. En fait, c'est de la boulangerie. Non mais en fait, le but c'était vraiment d'aider les boulangers à récupérer leurs vendus et à les retraiter. Super. Elle est très légère. Mais qui a inventé ça ? Mon associé et moi, on a décidé d'aider les boulangers d'aider les boulangers parce qu'ils ont 50 kilos d'endus par semaine. 50 kilos ? C'est énorme. Et avec 50 kilos, vous faites combien de litres de bière ? C'est un problème ça. Kilo, litre. Quand on passe de l'un à l'autre. Notez ça vous. Sachez que je fais leur promo. C'est bien, c'est bien. Ils sont très sympathiques. Et ils ne sont pas que sympathiques, ils sont créatifs. Alors, la miche en plus. On a valorisé depuis le début de l'aventure, il y a un an, 3 tonnes et demie de vente. 3 tonnes et demie. Voilà. Et donc on ne compte pas s'arrêter. Et alors, on la trouve où, votre bière ? Alors, vous pouvez la retrouver dans certains points de vente sur Paris. Ils sont tous sur notre site www.lalich.fr. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Dans plusieurs points de vente à Paris, ils sont mentionnés sur notre site. Et sinon, on vend aussi sur le salon pendant 3 jours. Encore jusque dimanche. Bravo. Merci beaucoup. Je m'en souviendrai des boulangers maltais. Merci. Et bravo, félicitations. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Elle est bonne. Merci. Merci. Merci.